Bonjour tout le monde, c'est T. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Legendary of Light qui est un petit jeu de tower defense à la mode plant versus zombie sauf que là nous sommes dans la mythologie grecque. Le jeu est très intéressant parce qu'il mélange énormément de choses avec l'amélioration d'armes, de l'amélioration des défenses et un côté RPG dedans qui est plutôt très sympa. Alors on commence en fait sur une ligne. Au secours, au secours ! Aidez-nous s'il vous plaît, des squelettes ont déjà tué de nombreux villageois. Capitaine, un inconnu s'approche avec une arme à la main. Soufflez dans la corne, préparez-vous au combat. Donc, nous sommes le petit gars là, les amis attaques par vagues. On peut aller à gauche comme à droite. Et le S nous sert à envoyer nos charglo. Donc pour l'instant on va se faire de l'argent. On va passer les vagues. C'est pas bien compliqué. Mais moi j'aime tout ce qui est écouté et après vous allez voir. Alors j'espère que le clavier ne fait pas trop de bruit. Je caresse les touches pour éviter de pourriner comme un fou. Les ennemis se rapprochent, nous avons besoin de plus d'hommes. Donc nous obtenons les phalanges. On va en mettre un là, un là et un là. Donc c'est notre première défense. Et il faut 100 points ici là, pour pouvoir en fait débloquer une phalange. Et puis, ok, robuste. Voilà, là j'en ai 100. On va aller sur celui-là. Voilà. Allez, elle s'est tendue à la fin. Capitaine, ils vont franchir les portes à Serene. Nous devrions sonner la cloche pour appeler à l'enfant des autres camps. Seules les prières au Dieu peuvent nous aider à traverser cette tribulation. Dieu suprême, nous vous implorons de nous sauver. Pourquoi êtes-vous venu ici ? Aucun Dieu ne nous sauverait maintenant. Mais là, non. Jeune capitaine, Gaïa, vous ne croyez pas au Dieu, n'est-ce pas ? Qui êtes-vous ? Je suis Gaïa, la mère de toutes les choses. Zeus, le Dieu que tu as prié, n'est qu'un de mes descendants. Par la grâce de Gaïa. Pourriez-vous m'en dire plus sur ces choses qui nous envahissent ? Ces soldats squelettes viennent des enfers, des terres d'Hadès. Ils ont attaqué Ithaque dans un but précis. Il ne s'agit pas seulement d'une invasion. Les attaques se poursuivront et deviendront de plus en plus dangereuses à chaque fois. Il se rependra dans tout Ithaque. Ce ne sont que des soldats éclaireurs. Pourquoi nous aidez-vous ? J'aime tous les êtres vivants sur cette terre, tous de la même manière. Je ne m'impliquerais dans aucune affaire si elles suivaient les lois de la nature. Ces soldats squelettes n'ont rien à faire dans ce monde, ils sont enfreints à les lois. Vous pouvez donc nous aider à surmonter cette épreuve ? Ces êtres sont des citoyens des enfers, des citoyens d'Hadès. Je n'interviendrai donc pas. Mais je peux vous conférer des armes enchantées pour lutter contre cette calamité. D'autres vagues de monstres viendront bientôt s'abattre sur Ithaka. Je n'ai jamais manié d'armes enchantées auparavant, donc je ne sais pas ce que c'est dit. Alors je vous apprendrai. Maintenant, prenez cette lance comme un cadeau de la terre. Ma déesse, merci pour tout. Du coup, à chaque fin de game, nous allons pouvoir avoir un petit écran de victoire, retourner en ville. Et avoir en fait des bonus du loot qu'on va pouvoir utiliser ici. Donc là par exemple, on a une spire qui est beaucoup mieux. Il faut regarder en bas. Et des fois, on peut avoir des points d'action, etc. Ce qui est pas mal. On peut aussi augmenter nos armées. Mais qui est pas là, ce sera une autre fois, je vous montrerai. On va passer à la vague numéro 2. Donc on en a 100. Et notre jeune héros a des compétences. Voilà, il permet de lancer des sorts, enfin une lance sur plusieurs fronts. Ce qui est pas mal. Voilà. Avec 2, la vague 3. Pour ré-avoir son endurance, il ne faut pas bouger pendant 4 secondes grosso modo. Pourquoi pas. Allez. Ah bah ils ont tué. C'est pas très gentil, ça, monsieur. Là, ils vont les tuer aussi. Et là aussi. Je suis pas bien aidé, j'ai envie de vous dire. Je suis vraiment pas bien aidé. Il faut pas c m'a fait partie. Ah ça. OK. Ok. Ok, c'est étendu mais on y est arrivé. Oh les 3 loups d'un coup ! Oh le talent ! Vous n'avez pas de place ici ! Vous n'avez pas de place ici ! Ok, parfait. Non, ça va mourir à droite. Et voilà ! Donc là vous voyez, on a gagné plus de choses que tout à l'heure. Une nouvelle armée, des pièces, un point à distribuer et deux lances. Alors, gagné un point pour améliorer le héros. Moi je vais augmenter l'agilité pour faire en sorte que ça aille plus vite. On a une nouvelle armée. Ici on peut augmenter les armées, on a différentes armées. Pour le augmenter, là il faut 100 pièces d'or donc c'est pas la peine. On va retourner ici. Donc là, niveau d'objets, dégâts physiques, dégâts foudres, endurance par coup, ça c'est pas mal pour l'agilité. Le coutelas, quand ils sont au corps à corps à la rigueur. On peut toujours essayer. On peut toujours essayer. Alors ici, capitaine, je viens de recevoir un rapport indiquant que notre avant-poste sud a été attaqué par des soldats squelettes et que nos troupes sont désavantagées. Cette zone est assez densément peuplée de citoyens. Et bien la tribulation a commencé à se répandre dans tout Itaka, la déesse Kaya avait raison. La situation est stable pour le moment, vous tiendrez la porte à ma plage jusqu'à que la main d'Eumée en donne l'ordre. Je vais maintenant partir pour apporter les nouvelles de la déesse Kaya et aider le groupe d'avant-poste du sud. Oui monsieur, ayez confiance en moi. Let's go. Alors si vous voulez jouer, c'est le NeoFest en ce moment, donc profitez, il n'y a pas de soucis. D'accord, si tu veux, on va appuyer sur 2 pour te faire plaisir. Ah c'est un passif ! Je vais me demander. Hop, 300, 300. Donc là vous voyez, mon perso il va beaucoup plus vite. Et on a des nouvelles compétences, tiens. Ah celle-là il est trop bien, regardez, ça fait un flipper. Celle-là je la connais pas. Ah ok, c'est au cas de cas de cas. Ti flipper ! C'est vraiment excellent. On va mettre un là, un là. Très efficace euh... Seconde ronde là. Seconde ronde là. Quoi, t'es pas pris ? Ah voilà. Oh il est monstrueux. Voilà, là on a une belle armée là. Voilà, là on a une belle armée là. On les défonce tellement vite. Nouvelles compétences disponibles ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas. Ok. Voilà. Non mais monstrueux. Balance-moi toutes tes vagues là. Vous êtes trop nul les gens là, les squelettes. Ah là j'ai plus de mana. Ouh là, il y a un cyclope. C'est important. C'est important. C'est important que je ai tuiné. Non-c'est pas facile. C'est important. Oh ! Tout ça ! Quel talent, retourner à la ville. Oui, veuillez me guiseille. Nouvelle armée, dépalissade. Sélectionnez l'armée que vous souhaitez monter à niveau, maintenez le bouton gauche de la souris pendant 3 secondes sur le fait d'améliorer. Ok, on va améliorer ça parce que c'est amélioré. Maintenez point de combat aux 110, augmente la vitesse d'attaque et l'évasion de phalange. Augmente les chances de blocage et le taux de blocage de phalange à chaque nouvelle amélioration. On va partir sur celui-là. Et donc là, on a amélioré notre armée. Ici, on a eu ça en plus. Récupère un statomètre et augmente la récupération de l'endurance. Ça, ça peut être pas mal. Allez. Les spires, niveau d'objet 1, 37, 50. Non, on va rester comme ça. Les épées, on va rester comme ça aussi. Et bouclier, on va perdre de l'agilité. On va augmenter encore l'agilité. Et puis, on va faire encore une petite carte avec vous. Et puis, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si vous aviez vu, il y avait fermé le programme, tout ça, tout ça. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Mais j'adore ! Vous n'avez pas de place ici. Vous n'avez pas de place ici. Oh, non mais ce ricochet là. Je défonce tout. Euh, on va mettre où ? Non. Ok. Ah, ceux-là, il faut les démonter. Voilà. Ah, j'ai ajouté quelques jours. Allez, c'est dingue, ça, comme ils sont costauds. Ah, ceux-là, ils savent. Ah, c'est dingue. Ah, c'est dingue. oh mince c'est pas ça que je voulais faire en fait j'ai le gars direct à dévore les alliés pour récupérer des PV ok d'accord merde merde mince le petit dernier tout ça j'aime bien ce jeu j'aime bien ça change un peu j'aime bien j'aime bien et on en a fait quatre déjà ok bref du coup nous on va se laisser là euh vous avez compris le système du jeu moi j'aime bien c'est un petit côté rpg et puis un petit côté plante versus zombie avec amélioration de stuff et j'en passe ce qui est assez cool euh tiens j'ai deux points là ce qui est assez cool et je dois dire que euh j'apprécie la démo j'apprécie le jeu à voir au long terme si c'est pas trop rondon dedans mais c'est plutôt cool en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir abonnez-vous si mon contenu vous plaît et puis nous on se retrouve très bientôt ciao ciao ciao